Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... La tarte chocolat noix de coco. Pour 8 personnes, il nous faut une pâte sablée, 150 g de noix de coco en poudre, 150 g de beurre, 150 g de sucre, 3 oeufs, 20 cl de crème liquide et 150 g de chocolat noir. Première étape, on met le four à préchauffer à 200 degrés et on va faire pré-cuire la pâte dans le moule. Je pique la pâte, je mets un papier clisson par-dessus et ensuite un poids. Moi, par exemple, je mets des amandes que j'ai envie de faire torréfier au four. C'est parti pour 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la crème à la noix de coco. Je vais mettre le beurre mou dans le saladier et je vais travailler avec le sucre. J'ajoute la noix de coco et ensuite les oeufs l'un après l'autre. Quand la pâte est pré-cuite, on va pouvoir verser dessus notre préparation à base de noix de coco. Et je place maintenant au four pour 30 minutes. L'heure est maintenant venue pour nous de hacher le chocolat. Quand le chocolat est haché, on le réserve dans un saladier et on va mettre la crème à chauffer. Quand la crème est chaude, je la verse sur le chocolat. J'attends une minute et ensuite je fouette. Je nappe ensuite la tarte avec cette crème au chocolat. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir à température ambiante puis à laisser prendre au frais avant de déguster. La tarte est prête et refroidie. Il ne me reste plus qu'à la décorer d'un pot de noix de coco avant de la dévorer. C'est pas tout ça, mais moi je vais la découper. Et si jamais tu as envie d'une tarte au chocolat pur chocolat, je t'invite à réaliser celle-ci. C'est juste exquis. On se retrouve demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Si tu aimes la tarte au chocolat, je te conseille de faire la... Allez, salut ! Non mais je n'ai pas terminé le plan.